Bonjour, je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment personnaliser vos messages automatiques d'autorépondeurs ou de newsletters dans Wizija Newsletter ou MailPoet, son nouveau nom, pour WordPress. Donc, une fois que vous êtes connecté à l'administration de votre WordPress, vous allez dans l'onglet MailPoet et dans Newsletter. Alors, là, pour l'exemple, pour gagner un peu de temps, je vais vous montrer simplement la manipulation, je vais simplement modifier une newsletter existante. Donc là, pour le coup, je vais choisir le message automatique que je paramétrerai lorsque quelqu'un s'abonne à ma newsletter. Donc, je clique sur modifier. Voilà. Donc, pour l'instant, là, tout ça, il n'y a rien qui change. C'est bien la newsletter en elle-même qui va être modifiée, le corps. Donc, on y arrive. Et donc, par exemple, là, ici, je vais personnaliser. Plutôt que de laisser bonjour, vous venez de vous abonner à mon blog et je vous en remercie, le but du jeu, c'est de mettre bonjour avec derrière le prénom de l'abonné. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur la zone où vous voulez apporter la modification, la précision. Donc, vous placez le curseur là où vous voulez insérer cette donnée. Et ensuite, vous allez cliquer sur ce bouton. Vous voyez, c'est le clic insérer des données dynamiques à propos de vos abonnés, la newsletter, la date du jour ou autre. Donc, on clique dessus. Et donc, là, vous voyez que vous avez une fenêtre contextuelle qui s'ouvre. Et là, vous pouvez choisir différents éléments qui vont se paramétrer automatiquement. Donc, nous, on a dit que c'est le prénom de l'abonné qui nous importe. Donc, on clique sur prénom, tout simplement. Voilà. Le shortcode s'insère automatiquement dans la newsletter. Il vous suffit ensuite de sauvegarder. Et si vous voulez envoyer un aperçu, vous cliquez sur envoyer un aperçu. Voilà. Le sauvegarde se fait automatiquement. Voilà. L'envoi est programmé. Ensuite, vous surveillez votre boîte mail. Et donc, là, moi, je l'ai déjà fait précédemment pour gagner un peu du temps. Et vous voyez qu'ici, il y a bien mon prénom qui apparaît puisque je me suis envoyé à moi-même. C'est normal. Et donc, ça vous permet de personnaliser les mails que vous envoyez via MailPoet. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec ce tutoriel de vidéo. Je vous dis à bientôt pour un autre. Ciao, ciao.